salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment faire une lettre de motivation on va voir ensemble comment faire une lettre de motivation et les erreurs à éviter avant tout la question qu'il faut se poser qu'est ce que doit contenir une lettre de motivation et bien une lettre de motivation doit contenir plusieurs éléments d'abord une lettre de motivation doit contenir une rapide de présentation de soi-même c'est à dire de se présenter mais pas dire ouais je m'appelle Cheikh Omar je suis né le 11 12 et mois 1944 non arrêtez il suffit juste de dire bonjour mesdames messieurs je m'appelle Cheikh Omar j'ai 40 ans c'est ça ça suffit c'est cool quoi ensuite une lettre de motivation doit contenir une présentation de votre parcours universitaire voilà éventuellement pour parler de la licence mais vous ne parlez pas du lycée c'est inutile vous pouvez parler à la limite du bac c'est bon également la lettre de motivation doit décrire votre projet professionnel très important il faut bien appuyer dessus pourquoi j'ai suivi la licence informatique et pour faire quoi plus tard et surtout votre lettre de motivation doit faire apparaître la raison pour laquelle vous postulez à cette licence fin ou master vous devez indiquer et dire pourquoi c'est cohérent pour vous de faire cette licence ben vous devez vous devez dire pourquoi vous avez fait tel cursus vous avez fait tel cursus en quoi cette licence permet d'aboutir à votre projet professionnel il faut vraiment appuyer dessus c'est très important il doit aussi apparaître votre motivation que vous êtes engagé pour faire cette licence ou master ou école d'ingénieurs voilà alors je je voudrais ajouter quelque chose aussi les gens qui me demandent envoyément votre lettre de motivation arrêtez c'est pas le sujet enfin jamais faire copier coller d'une lettre de motivation c'est inutile car on voit beaucoup le fond aujourd'hui mais c'est très mauvais enfin vous pouvez regarder sur le net comment faire une lettre de motivation après vous adapter votre lettre de motivation c'est pas grave pour ceux qui font ctrl c, ctrl v c'est dommage aussi je suis désolé mais vous avez 90% d'avoir des refils on peut faire nos researches voilà après adapter les lettres de motivation mais prendre une lettre de motivation et changer juste le nom et le prénom après envoyer c'est très mauvais enfin votre lettre de motivation ne doit pas être très longue max possible trois paragraphes à la fin vous pouvez marquer une formule de politesse voilà veuillez agréer un truc comme ça madame monsieur mes sincères salutations et voilà c'est pas l'université aussi qui va vous accepter c'est le responsable de la formation qui va vous accepter il faut faire très attention de parler c'est votre lettre de motivation l'université ou la fac il faut vraiment être faut pas être au sujet en fait faut juste parler votre parcours d'études votre projet professionnel et voilà ça suffit après vous formulez des formules de politesse en haut et après formule de politesse en bas voilà faut pas oublier bonjour à la fin veuillez agréer voilà des formules de politesse vous savez comment les faire et trois paragraphes max possible si on peut c'est cool c'est impeccable les amis il faut vraiment aussi éviter de faire les erreurs d'orthographe c'est les erreurs d'orthographe c'est grave surtout les gens qui font licence 3 ou master si on voit sur vos lettres de motivation il y a des erreurs d'orthographe ici et ça ça n'arrange pas voilà on fait tous des erreurs mais il faut éviter au max possible de nos jours quand même on a des correcteurs d'orthographe et grammaire si on a des doutes il faut juste faire copier clé sur google appuyer correcteur d'orthographe et grammaire c'est gratuit c'est pas payant et c'est disponible où vous êtes voilà c'est disponible c'est gratuit je vais juste taper sur google correcteur d'orthographe et grammaire et ça va vous amener quoi vous copiez vos textes ça va vous ça vous corrige voilà ça coûte rien du tout deux à trois minutes vous vérifiez et ça vous suggère aussi ce qui ne va pas ce qu'il faut faire et tout voilà n'hésitez pas à abonner laisser un pouce bleu pour soutenir la famille à la prochaine oh 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 Sous-titrage ST' 501